Alors, on va prendre un pot adapté, mettons environ ceci, ça suffit, pour planter ses boutures dans un petit godet. Alors un godet, il y a un trou au fond, le trou doit s'obsturer, mais pas complètement, c'est un drainage, c'est pour éviter que l'eau ne stagne au fond. Alors on peut prendre quelques grossièretés, quelques éléments grossifs pour mettre au fond, ça facilite le drainage, et après je continue en mettant une terre assez fine, mélangée, je fais un petit trou pour le glisser dedans, là, je le fais comme ça, je le pousse simplement en le dégageant bien du pied. Alors après un petit tassement, vous l'avez remarqué, comme ça, petit tassement, nos boutures sont prêtes. Alors deux boutures, on peut en mettre trois, si vous voulez, parce qu'après, après racinement, on va pouvoir les séparer lorsqu'ils sont bien racides. Il y a deux périodes possibles pour faire ces boutures, soit à partir du 15 août, 15 août, 15 septembre environ, avant l'hiver nettement, afin qu'ils se cicatrisent bien, qu'ils commencent à faire plus racides, ou alors carrément au printemps. C'est beaucoup plus rapide, au printemps, mais enfin, c'est parfois un peu rapide, la plante n'a pas le temps de se raciner avant de pousser. Donc ces boutures-là vont être mises à l'abri l'été, soit à l'ombre un petit peu, pour qu'elles ne transpirent pas trop, et au printemps, si c'est assez tôt au printemps, avant l'hiver, pour bon mars, avril, eh bien, il y a encore des gelées qui sont possibles. Les couvrir, les mettre, pas au chaud, mais au moins dans un lieu tempéré. Voilà pour ces boutures mises en place. On va enchaîner, si vous le voulez bien, puisqu'on en est les mains dans la terre, vous verrez, par un rampetage, c'est-à-dire un changement de peau. C'est-à-dire que je vais enlever ce peau-là, donc je le prends délicatement, là il est un peu sec. Normalement, vous l'humidifiez la veille, c'est toujours mieux. Je l'ai tapé comme ça, vous voyez, pour le sortir. Vous constatez le drainage qu'il y a dans ces peaux-là. Vous voyez, on ne l'hésite pas, on met ce qu'il faut pour que l'humidité ne reste pas. Voilà, alors je n'hésite pas, évidemment, à enlever tout mon bazar, à enlever un peu de terre pour rapporter le maximum de terre neuve, et que les racines ne restent pas en chignon, comme on dit, qu'elles commencent à s'écarter progressivement. Voilà, alors je garde quand même une petite mode, parce qu'il ne faudrait pas tout enlever d'un coup, pour ne pas trop le perturber. Alors, s'il y a changement de peau, évidemment, je vais prendre un peau nettement plus grand, pour qu'il puisse vivre une année, en gros, on peut remporter tous les ans. Alors, je continue à mettre dans mon peau un maximum de drainage. Alors, on met un peu de terre au fond, et on va placer le peau. Voilà. Alors, je charge, et je la fais tomber un peu. Avec les doigts, je fais office de spatule, vous voyez, pour que la terre descende jusqu'au fond. Là, je comble. Alors, voilà, ma plante est rempetée. Je lui laisse une collerette quand même assez large, pour pouvoir l'arroser. L'arrosage va terminer le tassement de cette terre qui va descendre, et ainsi la plante sera prête à affronter une année. Je vous laisse tomber un peu. Je vous laisse tomber un peu.